Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Philomasse, et aujourd'hui je vais vous parler de Bergson. C'est un philosophe extrêmement connu, qui est souvent très apprécié, et je ne vous en ai jamais parlé sur ma chaîne. En fait, j'ai l'impression que je ne vous ai pas parlé de beaucoup de philosophes avant de faire ce cycle Philomasse. On a un peu tourné en rond sur Socrate et Rousseau, non ? Alors, Henri Bergson est né en 1859. Il fait des études scientifiques, puis des études de philosophie. Il est agrégé, il fait l'école normale supérieure et devient professeur au Collège de France. Ses cours ont un énorme succès, il n'y a pas que des étudiants. Il y a aussi un public mondain et cultivé qui vient assister à ses cours. Il obtient en 1928 le prix Nobel de littérature. Bergson est né juif, mais sa philosophie tend à le pousser vers le christianisme. Cependant, il a toujours refusé de se convertir, pour, je cite, « rester fidèle à ceux qui demain seront persécutés ». Il y a plusieurs œuvres très célèbres de Bergson, comme « La pensée et le mouvement », « L'évolution créatrice », etc. L'œuvre de Bergson, c'est généralement une philosophie qui plaît, qui est très attirante. C'est une philosophie qui est assez fraîche et très accessible. On n'est pas sur les grands philosophes allemands, Kant, Hegel, Heidegger, où là c'est un petit peu indigeste. Non, Bergson, c'est un petit peu plus frais. Après le siècle allemand, on souffle un petit peu. Je vous dis ça parce que j'avais prévu justement de faire une vidéo sur Fichte, sur Hegel et sur Heidegger, et finalement, en préparant les vidéos, je me suis dit, « En cinq minutes, ça ne va pas être possible, c'est complètement indigeste. » Donc j'ai décidé de passer un peu plus sur des philosophes du XXe siècle et un petit peu plus frais, si on peut dire. Néanmoins, si vous avez des questions sur Hegel, Heidegger, Fichte et sur le grand siècle de la philosophie allemande, n'hésitez pas à me le dire et je tâcherai de faire une vidéo un petit peu plus longue, mais un petit peu plus digeste à leur sujet. Alors Bergson, il va travailler notamment sur la notion de temps, et plus précisément sur ce qu'il va qualifier de durée. En fait, pour lui, il y a le temps que l'on trouve en science, le temps physique, mathématique. Ce temps-là ne dure pas, c'est un peu comme une juxtaposition de moments. Vous savez, en physique, souvent dans les démonstrations, on dit le système à l'instant T0, puis le système à l'instant T plus 1, T plus 2, T plus N, etc. Et puis, il y a le temps réel, celui qui dure. Ainsi, pour Bergson, la durée ne se fractionne pas, elle est continuité, elle est indivisible, elle ne se mesure pas, on ne peut pas mesurer une durée, elle se constitue d'un tout. Et enfin, la durée est associée au changement. Elle ne reste jamais identique à elle-même. Alors qu'encore une fois, le temps, en science, voilà, à T0, tout est figé dans un instant. À T plus 1, ça a changé, mais ce n'est plus le même temps. Dans la durée, on a vraiment cette notion de continuité, de tout et de changement perpétuel. Cette durée, pour Bergson, elle est donc imprévisible. Et c'est dans cette notion de durée que va résider la liberté. Tout l'univers n'est pas déterminé par avance. Et c'est une illusion que de croire trouver dans le passé des choses qui vont rendre inévitables des événements. Et ainsi, je saute un petit peu rapidement à la conclusion, mais en distinguant ce temps réel, la durée, et ce temps abstrait, celui des sciences, Bergson en arrive lui aussi à un dualisme corps-esprit, âme-matière. Alors, ce qui est intéressant, parce que, bon, jusque-là, ce n'était pas non plus passionnant, c'est que si la durée, comme vous l'aurez deviné, est propre à l'âme, à la conscience, et donc à l'intériorité, alors la conscience va être fondamentalement, et avant tout, mémoire. Une vie psychique sans passé, sans mémoire, serait inconscient. Et à nouveau, Bergson distingue deux types de mémoire. La mémoire habitude, qui est vraiment une mémoire, on va dire, transformée en action. J'ai fait du ski, donc je sais faire du ski, et quand je fais du ski, je me souviens comment il faut en faire. Mais peu importe comment j'ai appris, je ne repense pas tellement à mes cours de ski, en tant que moment vécu. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de faire ressurgir, et de me souvenir de comment on fait du ski. Voilà, donc c'est vraiment une mémoire propre à l'action. Et à l'inverse, il y a ce qu'on pourrait appeler la mémoire pure, celle qui nous introduit vraiment au cœur de notre vie intérieure. Évoquer un souvenir va donc, en quelque sorte, ramener l'esprit à lui-même, comme un pur état de conscience de lui-même. Je trouve que ces deux distinctions de mémoire sont hyper intéressantes, même si là, on ne voit pas forcément quel impact ça pourrait avoir sur la philosophie. Déjà, je trouve que dans une notion de vie quotidienne, c'est très intéressant. Et je trouve que ça serait une philosophie qu'il faudrait vraiment associer, par exemple, aux recherches sur la maladie d'Alzheimer, ou sur les notions de conscience en médecine et en bioéthique. Du coup, parce que, voilà, on pourrait dire qu'un ordinateur a une mémoire action, il se souvient, voilà, de comment faire quelque chose, mais il ne va pas avoir cette mémoire pure, cette mémoire de conscience de lui-même. Et alors, le dualisme de Bergson continue avec l'opposition entre l'action et la connaissance, et donc entre intelligence et intuition. En gros, l'intelligence, ça va être aux hommes ce que l'instinct va être à l'animal, une forme, voilà, d'adaptation au réel. L'instinct animal qui va dire « c'est pas une bonne idée de manger ce champignon, il n'a pas l'air très comestible ». Alors que l'intuition, elle, a pour but la connaissance, et elle a pour objet l'esprit. Bon, je vais m'arrêter là pour la philosophie de Bergson. J'avais surtout envie de vous parler, voilà, de ces notions de temps, de durée et de mémoire, des concepts que je trouve vraiment passionnants et assez nouveaux dans la philosophie. Encore une fois, on s'est éloigné un peu de la démocratie, de la justice, de la liberté, voilà, des gros sujets qu'on a traités jusque-là. Et voilà, j'ai trouvé qu'en effet, c'était assez frais de parler un petit peu de ces sujets-là. La philosophie de Bergson, elle a influencé énormément de grands intellectuels, notamment Charles Peggy, et puis surtout, Sartre, dont je parlerai peut-être. Je n'ai pas encore décidé si je le mettais au programme. Dites-moi d'ailleurs si vous voulez une vidéo sur Sartre, puisque je dois remplacer mes philosophes allemands par des philosophes plus contemporains. Est-ce que vous avez envie d'avoir une vidéo sur Sartre ? Non pas que sa philosophie soit beaucoup plus digeste que celle de Hegel, mais bon, ça peut être intéressant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Sartre, Merci. Sartre, Sous-titrage FR ?